... Nous allons commencer, selon notre service de statistique, nous sommes actuellement 117, et ce nombre est en croissance. Voilà, c'est une donnée. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de l'UREM, l'unité de recherche sous l'enseignement des maths. Je ne peux pas vous présenter l'UREM en entier, parce que c'est un ensemble, réellement, le fait d'en être membre n'est pas vraiment défini. Vous avez bien sûr les deux orateurs que vous avez admirés plus longuement. Je voudrais tout de même vous présenter deux personnes qui ont joué un rôle majeur dans le fait que nous soyons ici, maintenant et tous ensemble, qui sont Jacqueline Sangier. Jacqueline Sangier a notamment résolu l'équation du local. Quand on a senti que ça débordait, grâce aux inscriptions, donc grâce à nous, on s'est dit peut-être bien qu'on cherchera un local plus grand, et elle l'a trouvé, avec de l'aide administrative tout à fait diligente, du secrétariat, mais voilà, sans cette action-là, nous aurions été dans un local de 80 places. Il y en a qui vont s'asseoir sur les escaliers, les marches de l'amphi, et on va mettre des chaises, et bon, enfin, voilà, on a une solution bien meilleure. Et Charlotte du Cap, que je n'ai pas encore présentée, bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissent chacun, mais je veux présenter aussi pour les personnes qui ne connaissent pas, les étudiants, les élèves, qui sont en nombre important, on voit bien les visages juvéniles, ils sont tous juvéniles, ils sont tous juvéniles, attention. Je ne veux pas, je ne veux pas compromettre ma carrière politique. Bon, Charlotte du Cap est la personne qui gère le site de l'Utah, c'est un site qui marche du tonnerre, avec des présences, je vous en avais, en grand nombre, parce que Charlotte est là quasiment chaque jour pour mettre des choses en exemple. Bien, alors, je ne vais pas essayer de présenter tout le monde ce qui n'est pas possible, il y a des écoles, est-ce qu'on pourrait demander ça ? Ceux et celles qui se sentent élèves de l'UNIF ou d'ailleurs des hautes écoles, est-ce qu'ils peuvent lever la main ? Allez, voilà, regardez ça. Regardez. Oh, oui, il y en a quelqu'un comme ça, 45 ans, 45 ans sur les 117, merci. Alors, est-ce qu'on peut demander, ceux et celles qui se sentent trop de maths, qu'ils soient pensionnés ou pas pensionnés, peu importe, je vais lever la main, voilà, voilà. C'est un peu très comme ça. Un peu, voilà. Et il y a forcément d'autres personnes. Ces personnes-là peuvent être lever la main. Voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup. Comme ça, vous avez une idée du public. Donc, nos deux conférenciers sont Bernard Frey, je prends l'ordre de la fiche. Bernard Frey, qui est professeur émérite de l'Université de Bruxelles, mais qui est toujours en pleine action. Mais qui n'est pas professeur de mathématiques. Voilà. Je le dis d'emblée. Je le dis d'emblée. Mais vous vous en apercevrez. C'est cela qui fait venir les gens. Quel est le message provenant du dehors des mathématiques, peut-être bien. Voilà. Et beaucoup d'entre vous ont déjà eu cours avec Bernard Frey. Et ont apprécié. Qui a déjà eu cours avec Bernard Frey ? Des supporters. Ouais, voilà. Des supporters. Ils n'ont pas pris les bons bras, c'est précis, maintenant. Alors, il y a Anne de France, qui est une deuxième là, qui est une mathématicienne de formation. Elle a exercé le métier de professeure de mathématiques à l'université comme assistante et au lycée. Et elle a eu le courage d'élaborer une thèse de doctorat après sa carrière de mathématicienne, ce qui est une performance vraiment. Et donc, elle est la mathématicienne dans le bureau. Si j'ai bien compris, c'est dans l'horaire qu'il va parler. Et ensuite, Bernard... Et vous vous questionnez sur l'horaire. Donc, l'horaire prévu était jusqu'à 15h30. Il faut bien dire qu'il y a un quart d'heure que j'ai volé, mais ça, il fallait. Donc, nous nous dirigeons vers 15h45. Et surtout, en question-réponse, parce que je suis persuadé qu'il y a des amateurs. et le local est disponible jusqu'à 16h. Si vous devez partir, partez tranquillement. N'ayez pas peur de déranger. Il faut ce qu'il faut. Il y a toujours difficile de régler à la minute près. Voilà, je crois que... Si vous voulez bien, vous applaudissez tout le monde. Merci. Alors, j'ai décidé de commencer par une histoire. Une histoire d'une classe, bien entendu. L'histoire d'une classe de deuxième secondaire. Les élèves ont 13 ans, à peu près. Dans cette classe, tout marche bien. Il existe des classes où tout marche bien. C'est une classe de 24 élèves. Filles, garçons, ils sont motivés. Ils suivent bien. Ils répondent aux questions. Ils comprennent. Du moins, ça a vraiment l'air de marcher. Tout va bien de ce côté-là. C'est une classe modèle dont les professeurs rêvent souvent. Et l'enseignant, bien, l'enseignant, c'est une dame, un professeur de mathématiques qui a déjà une certaine expérience et qui a d'ailleurs mené sa bosse dans différentes écoles, notamment dans des écoles très difficiles et puis aussi dans des écoles dites élitistes. Donc, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui a ses élèves parfaitement en maths. Alors, voilà, je vais vous montrer le début de cette leçon. Voilà ce qui se passe. Pendant que les élèves entrent en classe, elle écrit le mot au tableau. Vous avez évidemment deviné ce que sera ce mot. Et ce qu'elle dit, ce qui est indiqué au tableau est le nom d'une ville. À vous de compléter pour trouver ce nom. Et elle embraye après quelles sont les symétries que vous connaissez. Parce que ce sont des élèves de deuxième année. Et donc, construire des symétries, orthogonales ou centrales, ils savent ce que c'est. Voilà. La leçon se poursuit. On continue progressivement la leçon et les élèves revoient et approfondissent la notion de centre de symétrie et d'axe de symétrie d'une fille. Bon. En fait, ils connaissaient déjà ça. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que le professeur s'est mis en tête de leur fournir, de leur faire apprendre, une définition. La définition d'un centre de symétrie et la définition d'un axe de symétrie d'une fille. Et donc, toute la leçon se passe. Et puis, à un certain moment, elle prend le S. Il est là, il est un peu petit, mais enfin. Elle montre, il est élèves de travailler là-dessus, qu'il y a un centre de symétrie. Voilà. Et puis, elle continue, elle dit l'avait, le professeur pose un regard interrogateur vers sa classe, un élèves fait pour un point, et le professeur précise un centre de symétrie. Quelle est l'image de ce point ? On part, cette symétrie, et elle enchaîne, elle dit l'image de S, et le S lui-même. Ce n'était pas la première fois qu'elle le disait. On va rappeler les définitions. Au cahier, vous indiquez axes et centres de symétrie, on est toujours dans les isométries. Et puis, un élève, je vous rappelle, bonne classe, un élève dit, en géométrie ? Ah, il faisait de la géométrie depuis le début de la leçon. Alors, pourquoi ils disent en géométrie ? C'est un élève qui avait suivi. On pourrait imaginer qu'il avait dormi, ce n'est pas le cas. C'est un élève qui avait suivi. Pourquoi ? Eh bien, là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème parce que, jusqu'à présent, la géométrie pour cet élève, c'était des constructions. Une feuille de cahier, un crayon, éventuellement un tableau, et on dessine. On dessine un triangle, on dessine une micatrice, on trace, on construit, on réfléchit sur ces constructions, mais on construit. Or, quand l'enseignant arrive avec sa définition, ben, ce n'est plus de la construction sur un cahier, c'est le centre de symétrie, est-ce d'une figure, etc., etc. Bon, ce sont des définitions qui, au fond, n'ont pas vraiment de sens pour les élèves. Ça n'a pas de sens. Pour eux, le domaine de travail, c'était le cahier, le crayon, l'équerre, le compas. Et ils arrivent à énoncer des choses où on ne trace plus. Bien sûr, on a toujours en arrière-plan l'idée du dessin, mais ça ne marche plus. Donc, ici, il y a un très gros problème, c'est que le domaine de travail dans lequel le professeur travaille, et il change de domaine de travail dans lequel il passe, est un domaine nouveau qu'ils ne connaissent pas. Et puis, surtout, c'est ce changement. Et ce changement de domaine de travail crée effectivement des difficultés chez les élèves. Bon, je vous ai montré ça chez les petits, mais je l'ai retrouvé aussi ailleurs. Je l'ai retrouvé chez les grands et je vais vous en montrer un exemple. Et je l'ai aussi retrouvé en primaire. Ce changement de domaine de travail est une première difficulté qu'on a essayé de mettre en évidence. Alors, je vous donne l'exemple de cinquième secondaire. Je suis nouveau dans des conditions idéales. Je l'ai fait exprès. J'ai pris des conditions idéales pour essayer de mettre ces difficultés en évidence sans qu'il y ait d'autres variables qui interfèrent. On peut en parler tout à l'heure si vous voulez. Alors, voilà ce cours de cinquième. C'est un professeur qui apprend ce que c'est que la dérivée. Bon. Et pour ce professeur, la dérivée, c'est vraiment la limite d'une séquente qui devient une tangente. Donc, il reste dans la géométrie. Et d'ailleurs, son cours s'est passé à dessiner des courbes, à dessiner des séquentes, à dessiner des tangentes, etc. Nous sommes vraiment dans la géométrie. Mais avant ces leçons, au préalable, je le dis tout de suite, il a aussi fait un chapitre sur les limites. Et les élèves, bonne classe, maîtrisaient ces limites. Alors, Ah oui, je vais, excusez-moi, je vais passer ça après. Voilà. Alors, voilà, c'est la définition du coefficient angulaire de la tangente, du coefficient direction de la tangente. C'est la formule qu'elle a. Vous ne la reconnaissez pas, ça n'a pas l'importance, c'est pas le but. Mais c'est le coefficient direction d'une droite. Et puis, le professeur dit, mais on a le point plus le coefficient direction, dont on sait écrire l'équation de la tangente. Arrivé en fin de cinquième, on sait écrire l'équation d'une droite. Je répète, je suis dans une bonne classe. Donc, l'équation d'une droite dont on connaît un point et le coefficient direction, ça ne pose pas de problème. Et ici, le professeur dit, comment faites-vous en s'adressant à la classe ? Et puis, silence de mort, les élèves n'ont pas trouvé. Or, les limites, ils savent calculer, ils voient ce que c'est. L'équation d'une droite, ils voient ce que c'est. Mais non, ils étaient toujours dans leur géométrie et leur dessin. Et brutalement, on a changé de domaine de travail. Et on s'est retrouvés dans des questions de calcul, de limites, de calcul, d'équation de droite. Ça ne marchait plus. Il y a donc une grande difficulté dans ce domaine de travail. Je voudrais revenir un petit peu, cette fois-ci, sur des remarques d'élèves. Alors, remarques d'élèves, à ce propos, je reprends ma leçon de deuxième année. C'est que, en fait, quand les élèves réagissent par rapport à cette leçon, on leur a posé des questions après la leçon. On leur a demandé, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'apprendre ? C'est quoi une définition pour toi ? Etc. Et ils ont répondu par écrit. Bien. Eh bien, certains voient dans cette leçon une relation entre le cours de français et le cours de mathématiques. Souvenez-vous, le professeur avait mis Paris en nommant certains petits morceaux de lettres. Et qu'est-ce qu'ils disent, les élèves ? Eh bien, savoir que certaines lettres ont un axe de symétrie. Des lettres. C'est intéressant parce qu'on a joint l'alphabet avec les maths. Bon, je peux en ajouter d'autres. Faire des axes de symétrie, car on a découvert que les lettres en avaient. C'est toujours les lettres. De savoir reconnaître les axes et centres de symétrie et de savoir que toute lettre a une symétrie. J'ai mis cycle parce qu'évidemment... Bon. Mais, bon, ces élèves, ils sont restés dans le premier domaine. Ils sont restés dans un domaine de la vie courante, de la vie quotidienne. Les lettres de l'alphabet, ils connaissent bien. Et donc, ils sont restés, ils ne sont pas passés dans ce deuxième domaine. Ce deuxième domaine de travail est vraiment quelque chose qui pose problème. Alors, les élèves, évidemment, ils se raccrochent à ce qu'on voit, ils se raccrochent à ce qu'ils sentent, mais ils n'entrent pas dans cette définition, ces définitions très théoriques, très impersonnelles, finalement. C'était donc une première difficulté. Alors, vous m'excusez, je vais essayer de passer ça. Je pense que ça va comme ça. Voilà. Ensuite, on se pose des questions sur ce domaine de travail. On se pose des questions parce que, finalement, il y a ces objets mathématiques, ils ont bien une existence quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire que ça existe ? Bon, évidemment, dans la vie courante, on peut bien définir des objets qui n'existent pas. Un martien, tout le monde sait ce que c'est. Pourtant, ça n'existe pas. Mais, en mathématiques, surtout en classe secondaire, on ne s'imagine pas, on va aller inventer des choses qui n'existent pas. Donc, il doit bien y avoir une existence là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, dans une géométrie qui est faite dénoncée, ce n'est pas tout à fait la même chose que dans son cahier où on fait des constructions. Quand je dessine une médiatrice, là, voilà, la médiatrice, pour ceux qui ne sont pas dans les maths, eh bien, je prends le segment AB, je prends le milieu M, et je trace la perpendiculaire, petit m. La perpendiculaire, c'est la médiatrice. Je vous en reparlerai assez souvent de la médiatrice parce que c'est un exemple assez simple. Donc, voilà. Alors, l'élève qui a dessiné au cahier sa médiatrice, ben oui, elle existe, sa médiatrice, puisqu'il l'a dessinée. Il n'y a pas de raison. Oui. Mais quand on change de domaine de travail, qu'on travaille dans ses énoncés, dans une géométrie, dans une théorie de géométrie, dans un texte de géométrie, eh bien, là, évidemment, c'est plus la même chose. Les dessins n'interviennent plus. On est dans d'autres représentations qui ne sont pas familières aux élèves. On est dans des énoncés. Et qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire la médiatrice d'un segment, dans le plan, c'est la perpendiculaire qui comprend le milieu du segment. C'est bien joli. Mais pourquoi ça existe ? Ça existe parce qu'on a supposé que dans un plan, il y a des points, il y a des droites, parce que dans un plan, on n'a qu'une perpendiculaire qu'on peut abaisser d'un point sur une droite, etc. Donc, cette existance, elle est là parce qu'on a décidé qu'il était possible de mettre certaines choses et qu'à partir de là, on a pu construire des énoncés. C'est pas si évident, évidemment. Alors, on est là dans des énoncés, et ça c'est important, qui ne fait donc plus référence à la réalité sensible, à la vie de tous les jours. Voilà. Alors, quand je vous ai dit qu'il est possible d'abaisser une perpendiculaire, il est possible de reprendre le milieu d'un segment, bien sûr, on a toujours en tête l'idée qu'on a un dessin qu'on peut le tracer, du moins en deuxième secondaire, un peu en secondaire après aussi, mais enfin. Donc, ce n'est pas arbitraire définir une médiatrice. Ça n'est pas arbitraire puisque on peut le faire sur un dessin. Je vais prendre d'autres exemples. Un professeur a essayé de faire comprendre ce que c'était qu'une projection, projection parallèle, par rapport à un plan, par rapport à une droite, etc. Et pour ça, il avait pris un petit film et le soleil projetait l'ombre d'un arbre sur le sol. Bon, c'est un bon exemple. Ben, ça c'est la réalité sensible, c'est la vie de tous les jours, ce sont des images qui sont familières aux élèves. Mais après, quand il s'agit de définir la projection parallèle, c'est plus pareil. Il y a là une difficulté, il y a une difficulté en fait, parce que quelque part, on a dû poser des choses. Alors, c'est pas arbitraire, je viens de vous le montrer, mais c'est aussi conventionnel. Et ce qui nous est apparu, c'est que ces conventions de départ sont rarement explicitées par les enseignants. Ils ne les montrent pas. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ou bien, ils ne les montrent pas, ils essaient de les éviter. Et ils restent dans le non-arbitraire, c'est-à-dire l'attachement à la vie quotidienne. Et on remarque beaucoup de difficultés chez les élèves. Il y a d'autres professeurs qui ne parlent pas du mot convention, mais qu'ils font sentir. Et je vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est une leçon sur les polygones. C'est une leçon sur les polygones. Et quatrième année, quatrième secondaire. Bien. Le professeur donne une définition, une définition d'un polygone. Un polygone, dit-il, est une figure géométrique formée d'une suite de segments tels que deux segments successifs et toujours une extrémité commune qui est un sommet. Et puis, bon, là, il continue et il propose ce dessin-là. Et puis, il demande est-ce que c'est un polygone ? Bon, les uns disent oui, les autres disent non. Plusieurs élèves répondent simultanément et ils discutent là-dessus. Et le professeur précise, il dit on va préciser, on va mettre des noms. Regardez ceci. Il reprend le même dessin et il met les noms des sommets. Bien. Et puis, il fait cette remarque qui nous a paru vraiment intéressante. Plusieurs sommets sont confondus, dit-il. Parfois, certains interdisent ce genre de choses. Cela dépend du contexte. D'après notre définition, cette figure peut être considérée comme un polygone. De même, la façon s'enchaîne, il continue. Eh bien, cette remarque, parfois, certains interdisent ce genre de choses. Cela dépend du contexte. Cela relativise beaucoup de choses. C'est dire, ben voilà, moi j'ai pris ça comme définition. On peut bien apprendre autre chose. Il y a là des conventions qu'on fait. Et ces conventions peuvent se retrouver à plusieurs niveaux. imaginer un triangle, une médiane. Je pars d'un sommet, j'arrive au mieux du côté opposé. Bon, chez certains professeurs, la médiane, c'est le segment. Chez d'autres professeurs, c'est toute la droite. Il y a là des conventions que les professeurs introduisent et à juste titre. Mais, bon, chacun apporte sa convention ou ses conventions et puis construit quelque chose. Et donc, ça permet de relativiser. Eh bien, ces élèves nous ont paru vraiment, vraiment intéressants. parce qu'ils ont réagi par la suite beaucoup mieux que chez les enseignants qui omettaient de souligner cette convention. Alors, je pense que j'ai... Voilà. Dans la question que nous avons posée à tous les élèves qui répondait par écrit après la leçon, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que tu viens d'apprendre et du pourquoi, eh bien, un élève a dit « je peux différencier les figures et les classer. » Utilisez-le pour votre vocabulaire. Ça fait chic, c'est bien. Bon, je peux différencier les figures et les classer. C'est pas mal, ça. Parce que l'idée de catégoriser, c'est quand même déjà une approche assez scientifique ou pré-scientifique, je veux dire. Une autre réponse, de savoir que certaines figures ne sont pas identiques, apprendre à les différencier et aussi savoir que chaque chose en maths a un truc bien précis. c'est pas si mal. un élève souligne même l'intérêt d'apprendre à construire une définition. Ce n'est pas tellement intéressant, dit-il, enseignant qui souligne cet aspect conventionnel et on ne le retrouve pas chez d'autres. Voilà. Alors, ces conventions, on a encore retrouvé ces conventions, évidemment, les professeurs ont parfois l'impression que ça enlève l'aspect non arbitraire. C'est pourtant pas le cas parce qu'en fait, de nouveau, on travaille dans deux domaines de travail différents. Alors, souligner le caractère non arbitraire, c'est dire que ça vient d'un domaine de travail précédent et souligner l'aspect conventionnel, c'est dire qu'on est dans autre chose. Évidemment, les élèves ne s'en rendent pas toujours compte. Alors, je reprends la leçon sur les axes et les centres de symétrie un peu plus loin à certains moments. Quand le professeur énonce ces définitions, ces définitions très formelles, il y a un élève qui dit carrément qu'on peut utiliser les caires. Dans un énoncé, je ne vois pas très bien où il allait utiliser les caires, mais il se raccrochait à sa figure, à ses représentations familières, il s'accrochait à ses dessins et à ce qu'il avait fait jusqu'avant. Et ça pose évidemment des problèmes. Alors, évidemment, on peut dire quelle est la signification d'une définition. D'une définition en géométrie, mais c'est vrai dans le restant des mathématiques aussi. Quel est son sens ? Chez les élèves, ça semble difficile de leur montrer et pourtant, il y a peut-être des solutions, des environs de solutions. À quoi ça sert une définition ? Eh bien, bon, enseignement de maths, nous, on sait bien à quoi ça va servir. Les définitions, après, on va donner des théoraires, des propriétés. Et ces propriétés, pour les démontrer, il faudra utiliser les définitions. Pas moyen. Je vous donne un exemple. Voilà. Imaginez qu'on est un triangle isocène. Isocène, ça veut dire que AV et AC sont deux côtés de même longueur. On trace la médiatrice, elle passe par L, elle est perpendiculaire à BC et puis, je dois montrer que cette médiatrice passe par le sommet A. D'accord ? Bon. Ça, c'est une démonstration. Mais pour pouvoir démontrer ça, j'ai besoin de la définition de la médiatrice. Ce n'est pas tellement de la construire, c'est de définir, c'est de dire que c'est une droite perpendiculaire qui comprend le milieu. C'est absolument nécessaire si je veux démontrer ça. Bien. Donc, cette définition va servir. Quelque part, elles entament une théorie. Elles sont le début de la théorie. Bien. Alors, dire que c'est le début de la théorie, c'est pas mal, mais une théorie, ils savent ce que c'est. De nouveau, mes questions. Qu'est-ce qui est intéressant dans l'action ? Eh bien, un élève nous répond carrément, avec beaucoup d'honnêteté, ce qui ne m'intéresse pas, c'est la théorie. Parce que je trouve qu'en maths, il ne faut pas théorie, mais il faut comprendre. Bien, comprendre, pour lui, c'est quoi ? Bien, c'est construire, c'est dessiner. C'est pas nul, hein ? C'est pas nul, mais c'est pas ça qu'on veut faire. Alors, d'autres réponses là-dedans. C'est qu'on a appris à tracer, regardez, le mot tracer revient, à tracer des symétries orthogonales et centrales. J'ai appris, ça c'est déjà peut-être quelque chose d'un peu mieux, j'ai appris que les formes géométriques ont des symétries. Ça reste quelque chose d'assez flou qu'il y a même. D'assez flou et cette théorie, évidemment, elle m'intre. Bien. Quand on voit les difficultés des élèves, on se dit, mais au fond, d'accord, ça n'a pas de sens, cette définition. je veux bien, mais alors, pourquoi il ne lui dit pas que c'est une théorie ? Qu'il commence une théorie et qu'on va continuer. Bon. Mais, une théorie, il ne sait pas ce que c'est. Une démonstration, il ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais vu tout ça. Donc, on est là à une situation qui ressemble fort à la quadrature du cercle. On voudrait bien leur dire à quoi ça sert cette définition et puis on ne peut pas. On ne peut pas parce que c'est toute la suite qui est nouveau. Donc là, il y a vraiment une difficulté, c'est de voir ce qu'on va pouvoir en faire. Et pour ça, il me semble qu'il serait intéressant de se pencher un peu sur la théorie. D'abord, une remarque. Quand on fait de la théorie, on introduit des définitions et puis ces définitions vont servir dans les démonstrations. mais les élèves, évidemment, ils vont vous dire « Pourquoi vous voulez que je démontre ? Moi, je le vois bien sur le dessin. » Oui. Et évidemment, toujours le truc, c'est de faire un exercice où ça ne se voit pas sur le dessin. C'est une bonne idée, mais c'est peut-être plus limité. Mais finalement, quand on rentre dans un aspect théorique, qu'on souligne cet aspect conventionnel, qu'on explique qu'on est maintenant dans un jeu dénoncé. Et c'est vraiment un jeu. Or, les enfants jouent. Quand on est vraiment dans un jeu dénoncé, et que le dessin ne marche plus, que voulez-vous qu'il fasse d'autre que de démontrer ? Si on veut montrer quelque chose, il faut utiliser sa logique, il faut raisonner. Et peut-être que là, c'est une question, peut-être que là, si on passe, si on montre ces définitions de manière très formalisée et qu'on leur explique cet aspect conventionnel, cette sorte de jeu, à ce moment-là, ils ne peuvent plus faire autrement que démontrer. Le dessin, ça ne marche plus. Ils ne peuvent plus. Ce n'est pas dans les règles du jeu. Enfin, ça, c'est une remarque. Maintenant, la théorie. la théorie, quelles sont ses particularités d'une théorie, d'un texte en géométrie ? Alors, je vais vous en citer quelques-unes, pas toutes. Pas toutes, ça va risquer d'être un peu long. La première chose, c'est que si on travaille avec des énoncés, des définitions, des propriétés, ces propriétés, elles ne peuvent pas se contredire. je ne peux pas aller montrer d'un côté que dans mon triangle isocèle, la médiatrice comprenait le sommet principal et puis à côté montrer l'opposé en disant non, non, ça ne passe pas par le sommet. Ça ne tient pas la route. Il faut qu'il y ait une cohérence. Eh bien, une première particularité d'une théorie, c'est qu'elle a une cohérence. Et cette cohérence est évidemment assurée par les raisonnements, par les démonstrations. Ça, c'est déjà une première chose qui est intéressante. Ensuite, quand on a une cohérence, je vous parlais d'un jeu là tantôt, ça fonctionne un peu en circuit fermé. Ce n'est pas vraiment fermé, je n'aime pas beaucoup le mot, mais c'est un peu comme ça. En tout cas, les individus n'y ont plus leur place. On ne va pas écrire dans une démonstration et puis A, B, A, C, parce que je le vois. En tout cas, le professeur n'acceptera pas ce genre de choses. Donc, il y a une autonomie. La théorie est un texte qui a une autonomie. Et cette autonomie, j'ai même envie de dire, on peut aller plus loin. Ça va plus loin qu'une autonomie, c'est vraiment une dépersonnalisation. C'est dépersonnalisé parce que quand on a un objet qui n'est plus rattaché à un individu ni à ses images, à ses représentations familières, on a un objet, on peut le passer puisque c'est plus quelque chose qui est attaché à moi. On peut le passer et la théorie est quelque chose de transmissible. Et ça, c'est un point qui est vraiment important, me semble-t-il, pour l'avenir des enfants, pour plus tard. Une théorie est quelque chose de transmissible. Évidemment, les élèves ne se rendent pas toujours. Mais on est étonnés. Je vais vous montrer des réponses, des morceaux de réponses après la leçon, la leçon sur les polygones, où précisément le professeur avait souligné l'aspect conventionnel de ce qui se passe. Voici ces réponses et elles sont à méditer le temps, à pouvoir l'expliquer à quelqu'un fascinant. pouvoir l'expliquer à quelqu'un, c'est pouvoir transmettre. Donc, c'est pas mal. Un autre élève dit à expliquer ce que veut dire un mot comme on trouve dans le dictionnaire. Mais c'est de nouveau l'idée d'expliquer, l'idée de passage. Quand je construis quelque chose, c'est pas la même chose. Je ne peux pas faire passer ce dessin. Je peux passer la feuille ou bien expliquer. Autre chose, à expliquer correctement ce que signifie un mot. C'est important de connaître la signification exacte de quelque chose. Donc, ce sont des réflexions d'élèves, d'élèves de quatrième année après la leçon sur les polygones. Il y en a encore. À expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est encore un peu plus ça dans la transmission. à comprendre ce qui est étudié, à dire de quoi on parle, de nouveau. Et si elle est accompagnée d'une représentation schématique, c'est encore plus simple de comprendre. C'est pas mal. Il faut prendre les deux. Il faut prendre les deux domaines de travail. Il y en a un qu'il ne faut pas négliger. C'est toujours avoir en arrière-plan cette figure géométrie. Elle est nécessaire. Mais il ne faut plus tabler dessus. Et puis, un élève l'insère dans quelque chose encore plus élaboré. Il nous dit à savoir dans quel contexte, dans quelle phrase je peux utiliser ce mot. Là, c'est déjà encore mieux. On arrive à quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus sophistiqué, de beaucoup plus complet dans sa réflexion. Donc, une théorie, elle est cohérente, autonome, dépersonnalisée et ceci la rend transmissible. C'est bien ça. Évidemment, se rendre compte que cette transmission est possible et qu'elle est intéressante, tous les élèves ne s'en rendent pas compte et apparemment, il y a certaines classes où on ne le trouve pas du tout. L'idée d'expliquer, je l'ai retrouvée très rarement dans les classes. Précisément dans les classes où on a parlé de cet aspect conventionnel ou au moins on l'a fait comprendre. Nous avons donc montré ici plusieurs difficultés pour les élèves. Alors, je vais... Oui, donc c'est bon. On a montré plusieurs difficultés pour les élèves, je les rappelle brièvement. Le changement de domaine de travail qui n'est pas toujours apparent et qu'en général les professeurs ne disent pas, ils ne savent pas trop quoi faire. Deuxièmement, l'idée que l'existence des objets est différente. Et je peux prendre un exemple pour l'existence des objets. Pensez à un homme, un homme, un être humain. Un être humain pour un biologiste, qu'est-ce que c'est ? Un être humain pour un biologiste sera un être vivant qui se situe quelque part dans sa classification. Un mammifère qui met les petits vivants au monde, etc. Ça, c'est un homme pour un biologiste. Bon, pour un sociologue, qu'est-ce que c'est ? C'est un être social et qui va répondre à d'autres critères. Donc, le même individu, selon le contexte dans lequel on le prend, aura quelque part une existence différente. Et donc, c'est très important cette existence, mais ce n'est pas facile. Ensuite, il y a cet aspect conventionnel, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois. C'est important, il me semble, de montrer qu'il y a des choses que je pose et dans la formation même de l'élève, et ça, je crois qu'on vous en parlera après, dans la formation même de l'élève, dans sa formation personnelle, il est intéressant de poser les conventions. Puis, il y a cet aspect de théorie, une théorie qui est transmissible. Mais, la théorie est transmissible, mais, il y a encore autre chose là-derrière. Il y a encore autre chose, c'est, à quoi ça sert une théorie ? Parce que si la définition sert dans la théorie, la théorie, elle, à quoi ça sert ? Alors là, il faut voir comment on la construit. Si on regarde comment on la construit, il faut regarder ce que l'enseignant fait. Donc, il faut regarder ce qu'il pense, parce que quand il construit son cours, c'est bien avec ses représentations à lui, c'est bien avec ce qu'il pense, avec ses buts. Donc, il faut regarder ça. Alors, je vais d'abord vous donner une petite remarque et puis on va essayer de voir les enseignants. La remarque est la suivante. Si je prends un instrument, par exemple, un pied à coulisse, le compas, ou un instrument de musique, qu'est-ce qu'ils ont ces instruments ? Ils doivent être relativement complets pour pouvoir fonctionner. Bon, si mon compas, je lui enlève sa pointe sèche, je ne sais pas si on peut encore faire de beaux cercles. Si à l'instrument de musique, je lui enlève quelques cordes, pas sûr que le concerto pourra être joué. Il y a donc un problème. Cet instrument doit être relativement complet. Eh bien, une théorie, une théorie, elle ne doit pas être au niveau des élèves quelque chose de très gros, de très sophistiqué, mais il faut quand même quelques propriétés pour qu'on puisse l'utiliser comme un instrument. Ça, c'est une petite remarque. Maintenant, les professeurs, qu'est-ce qu'ils pensent d'une théorie ? Pour eux, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a trouvé des choses assez différentes. Pour certains professeurs, une théorie, c'est un ensemble de règles, de règles relativement disparates, finalement. C'est la règle du calcul des fractions, de l'addition des fractions, c'est la règle pour les exposants, et ainsi de suite. Ce sont des règles relativement disparates. Et il nous apparaît que ça se traduit dans les réflexions des élèves. Ça se traduit dans les réflexions des élèves qui me disent « Ah, oui, les mathématiques, à quoi ça sert ? » À faire les soldes. Ça, je l'ai entendu souvent. Probablement que j'étais à une période de soldes, je ne sais pas, mais à faire les soldes. Bon, il y en a d'autres qui me répondent pour pouvoir mesurer mon jardin. Oui, puis il y a d'autres réponses assez, beaucoup plus larges. Mais donc, en général, il y a cette impression, cette construction que fait l'enseignant quand il construit son cours, et bien, ça influence l'élève. Une deuxième manière de voir la théorie, c'est de dire cette théorie est au fond une traduction de la réalité sensible, mais une traduction immédiate. C'est comme ça. Voilà. Si je regarde l'ombre de l'arbre faite par le soleil et qu'après, je passe à la projection parallèle, il n'y a pas cette projection parallèle, c'est immédiat. C'est comme ça. Il y a une existence. Et je me pose la question, et ça reste une question, je me pose la question de la secondarisation. C'est-à-dire, je me demande, est-ce que, quand on a ces idées-là, est-ce que les élèves vont rentrer vraiment dans cette théorie, dans cette théorie qui est une construction plus idéale, disons ? Pas sûr. Ils vont sans doute rester comme les petits élèves pour Paris, qui disaient, j'ai appris que les mathématiques, ça me sert à voir les axes de symétrie ou l'être de l'alphabet. Bon, voilà, ce n'est pas ce que le professeur attendait. Le professeur attendait qu'on rentre vraiment dans un texte géométrique. Eh bien, c'est un peu cette question-là que je me pose. Et puis, il y a des professeurs qui nous disent d'une théorie qui est un instrument. Un instrument pour interpréter, ou plutôt pour fournir une interprétation de la réalité sensible. Alors là, bon, c'est ce qui me semble à moi le plus élaboré, mais bon, et à ce moment-là, il y a encore quelque chose. Pour montrer que c'est une interprétation de la réalité sensible, on peut montrer qu'il y a un côté non arbitraire, en commençant sa leçon par les lettres de l'alphabet ou par autre chose. Puis, il serait bon qu'après la leçon, on donne d'autres exemples de la réalité pour montrer le caractère instrumental de la théorie. Mais là, on arrive à des réactions bien normales des professeurs. Oui, mais je n'ai pas le temps. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas facile. Et puis ici, une théorie est un instrument pour fournir une interprétation de la réalité sensible, d'accord, mais, et ce n'est pas père qui me dit, ce n'est pas moi, c'est plus que ça. Une théorie permet de créer quelque chose de nouveau. Là, il n'est pas certain qu'à chaque coup, on puisse montrer ça aux élèves. Alors, je prends un exemple. J'ai eu la chance il y a quelques jours d'assister à une conférence de Michel Pigon, je crois, je ne me trompe pas, Michel Rigaud avait montré que le moteur de recherche Google, nous, on connaît ce moteur de recherche, eh bien, les grands principes étaient des théories mathématiques. Il y avait notamment la théorie des matrices, il y avait la théorie de probabilité, bon, je passe les détails, mais avec ces théories-là, on avait pu construire le moteur de recherche Google. C'est quand même créer quelque chose de nouveau, c'est quand même créer quelque chose de fameusement intéressant. Et donc là, c'est montrer qu'il est possible de créer des choses avec une théorie, c'est intéressant, mais il n'est pas du tout certain qu'on puisse le montrer, ou en tout cas le montrer régulièrement aux élèves. Bien, j'ai donc souligné ici, me semble-t-il, un certain nombre de difficultés, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'une théorie, on a dit qu'elle était transmissible, c'est très bien, mais une théorie, on ne la façonne pas avec les mains, on l'écrit. Il y a donc toute l'influence du langage qui va jouer sur la théorie. Alors, effectivement, quand on énonce une définition de manière très formelle de propriété, bien sûr, on parle français, parce qu'en français ici, bien sûr, on parle notre langue naturelle, celle qu'on a l'habitude de parler. Oui, oui, et non. Oui, parce que c'est du français correct, effectivement. Non, parce que cette manière de s'exprimer, ce n'est pas du tout la manière habituelle de parler. Les élèves ont l'habitude de dire « Je fais ceci, tu fais cela, nous allons à la piscine, etc. » C'est « je », c'est « tu ». C'est « nous », c'est « nous ». Quand on énonce une définition première et deuxième personne de conjugaison, on élimine, c'est la troisième personne qui prie. Le centre de symétrie d'une figure est, la médiatrice, etc. On est là à la troisième personne. C'est déjà quelque chose de nouveau, finalement. Et puis, il y a autre chose, c'est que les verbes d'action, je construis, je trace, je vais, je fais, ces verbes d'action, ils existent parfois, mais ils sont beaucoup plus rares. En général, on a des verbes d'état. « Et » la médiatrice, « et » ce sont ces verbes d'état. Et donc, pour les élèves, il y a là un langage qui est différent, qui est absolument nécessaire, mais qui est différent et qui est nouveau. Il doit donc, quand on leur demande de construire une définition, ils doivent donc effectuer une tâche, une tâche qui est nouvelle pour eux. C'est complètement nouveau. Tâche nouvelle, ils ne savent pas très bien comment il faut. Et ils doivent réfléchir à un certain nombre de choses. Quels sont les mots que je vais utiliser dans la définition ? Les mots, ça doit rester précis. Donc, ces mots sont attachés à des concepts. Il faut avoir ces concepts en tête. Et donc, il y a là une véritable compétence au sens où nous l'utilisons dans le service. C'est une compétence et une compétence que j'ai appelée compétence idiomatique parce qu'elle fait référence aux mots particuliers des mathématiques qui sont d'idées. Alors là, il me semble vous avoir mis en évidence, mais c'est très certainement pas les seuls, ces difficultés d'enseigner les mathématiques. Mais je crois que M. Ré va continuer. Je vais continuer à l'exposé, mais au fond, c'est le même exposé. C'est le même exposé. C'est simplement Anne, parce qu'elle est allée sur le terrain, vous l'avez bien compris, parce qu'elle est allée dans les classes, parce qu'elle a interviewé les professeurs, parce qu'elle a interviewé les élèves aussi, évidemment, elle a pu présenter une série d'exemples, une série de paroles d'élèves. Elle a pu présenter ces situations où on voit que l'enseignant est mal à l'aise, est mal à l'aise avec pourtant quelque chose qu'il connaît bien, quelque chose à quoi il a été formé, en l'occurrence, les mathématiques, mais il est mal à l'aise dans l'enseignement de ces mathématiques, parce que, comme le disait Anne, il a à jouer sur plusieurs domaines. Il a à évoquer, sans jamais pouvoir l'expliciter dans les classes du secondaire, il a à évoquer une complétude d'un système, une théorie, et il a évoqué également le caractère conventionnel de cette théorie, ce qui est extrêmement difficile, vous l'avez bien compris, avec des élèves. Alors, l'exercice auquel je vais me livrer, moi, pour ma part, va consister à généraliser, peut-être, ce que Anne, ce qu'Anne de France vient d'exposer, et établir un pont, ou des ponts, ou des possibilités de ponts entre les difficultés d'enseigner les mathématiques et les difficultés d'enseigner les autres disciplines scolaires. Car, on trouve, mais probablement à un degré moindre, dans les autres disciplines scolaires, des difficultés analogues. Et c'est intéressant de voir pourquoi on les trouve à un degré moindre dans les autres disciplines, et pourquoi on les trouve d'une manière particulièrement aiguë dans les mathématiques. Alors, les mathématiques, c'est un discours. Un discours est formé d'énoncés. Ces énoncés sont eux-mêmes constitués avec des mots, on va dire des termes. Des termes, pour bien indiquer que ce sont des mots qui appartiennent à un idiome particulier, comme Anne le disait à un instant. Ces termes peuvent renvoyer à des éléments de la réalité. et effectivement, quand on a affaire à une figure, une figure géométrique, on peut désigner avec le doigt la partie de la figure qui renvoie à tel terme. Mais en même temps, ces termes reçoivent leur véritable signification, non pas de ces choses qu'on peut voir sur la figure ou dans la réalité, mais ils reçoivent leur signification, des rapports qu'ils ont avec d'autres termes des mêmes mathématiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans la définition. La définition ronde avec la tentation de dire une médiatrice c'est ceci que je montre avec mon doigt pour passer à une autre modalité pour faire comprendre et cette autre modalité consiste à définir la médiatrice à partir d'autres mots déjà connus dans la théorie mathématique. Et ce passage de ce qu'on peut montrer à ce qu'on peut dire, il apparaît très très précocement dans l'enseignement des mathématiques. À l'école primaire déjà, quand un instituteur troisième année du primaire je ne connais pas les programmes par cœur mais ça doit être en troisième année un instituteur veut présenter la notion de rectangle. Il va commencer à demander aux élèves « Est-ce que vous pouvez me montrer des objets qui sont des rectangles ? » Là, les élèves savent connaissent ce mot de rectangle et vont dire « Oui, la table est rectangulaire, le tableau est rectangulaire, la fenêtre est rectangulaire. » C'est une chose. Mais si l'enseignant veut véritablement entrer dans les mathématiques au niveau où on peut entrer dans les mathématiques en classe de troisième primaire, il va être obligé à un certain moment de la leçon de dire autre chose et de définir le rectangle non pas en montrant la fenêtre ou la table ou le tableau mais en disant un rectangle est un quadrilatère qui possède des côtés égaux et parallèles deux à deux, quatre angles droits, etc. C'est-à-dire que le mot rectangle là va être défini à partir d'autres mots de la géométrie, d'autres mots qui sont quadrilatères, côtés, parallèles, égalités, angles, angles droits, etc. Et là, il y a un changement profond. Il y a un changement profond et probablement la source de difficulté pour les élèves est une source de difficulté pour l'enseignant. Dans ce passage de ce qu'on peut montrer, de ce qu'on peut désigner ou de ce qu'on peut faire, construire et puis ce qu'on dit où les mots reçoivent leur sens d'autres mots. Il en va de même des énoncés. Je viens de parler des termes mais ces termes sont utilisés en mathématiques pour former des énoncés. Ces énoncés, d'où prennent-ils leur sens ? Peuvent prendre leur sens de ce qu'on est capable de montrer ou d'application dans la réalité. mais ils prennent également et surtout leur sens de leur rapport mutuel. Et cela est tellement vrai au sein des mathématiques qu'un énoncé habituellement est établi non pas par un relevé empirique mais par le fait qu'il est déduit d'autres énoncés. Et alors là on voit bien la difficulté que les professeurs des mathématiques ont dans l'enseignement secondaire c'est que d'une certaine manière ils présentent les énoncés comme étant conformes à une réalité qu'on peut voir et vérifiables et en même temps partant de cela ils veulent mener les élèves vers un autre une autre forme à la fois de validation et de compréhension où l'énoncé ne sera pas validé par le fait qu'on peut le vérifier sur une figure mais par le fait qu'on peut le déduire logiquement d'autres énoncés préalables. Et il prendra son sens non pas de ce qu'on peut voir mais de sa cohérence avec d'autres énoncés. Et cette difficulté du passage à la démonstration est tellement considérable pour les enseignants du secondaire que beaucoup d'entre eux renoncent à présenter à leurs élèves des démonstrations. Alors ils ne sont pas dans la pure dans la pure présentation empirique où on vérifie un énoncé sur un cas particulier. Ils essayent de donner des explications. Ils essayent de mettre en rapport un énoncé nouveau avec des énoncés que l'on connaît déjà. Ils n'arrivent pas toujours à présenter des démonstrations comme telles mais ils vont en tout cas vers l'indication d'une certaine cohérence. Eh bien, ce caractère des mathématiques qui fait que les termes mathématiques se définissent les uns par rapport aux autres, se définissent mutuellement et qui fait que les énoncés mathématiques se valident également mutuellement, eh bien, dans les travaux que nous faisons dans notre petite unité de recherche, nous appelons ces deux caractères, nous les appelons la textualité des mathématiques. Nous disons que les mathématiques sont un texte et quand nous disons que les mathématiques sont un texte, nous ne voulons pas dire simplement que les mathématiques sont écrites. D'ailleurs, elles ne sont pas toujours écrites puisque quand le professeur parle avec la classe, il oralise, ce n'est pas de l'écrit. Mais, ce qui nous permet de dire qu'il s'agit d'un texte, c'est deux caractères. Premièrement, les mots conservent toujours le même sens. Ce qui n'est pas le cas dans la parole de la vie courante. Dans la parole de la vie courante, les mots ont des variations de sens en fonction des situations. En mathématiques, un mot a toujours le même type de rapport avec les autres mots du langage mathématique. Et par conséquent, il a un sens uniforme. Deuxième caractère, les énoncés sont compréhensibles parce qu'ils réfèrent à d'autres énoncés et pas nécessairement à des situations. Les situations on peut se référer à des situations. On a montré plusieurs exemples où on voit un professeur qui approche un énoncé mathématique ou une définition mathématique en se référant à une figure, par exemple, en géométrie. mais le véritable sens d'un énoncé mathématique va tenir aux autres énoncés et non pas à la situation présente. La situation présente n'est qu'un exemple, n'est qu'un cas particulier. Or, ce caractère textuel, cette textualité des mathématiques, on la rencontre en dehors des mathématiques. Il n'y a pas que les mathématiques qui constituent un texte ou des textes. On rencontre des textes ailleurs. et par exemple, des textes fictionnels, un roman est un texte, pas un texte mathématique, c'est, mais c'est un texte. Or, qu'est-ce qui se passe dans un roman ? Lorsque je lis une phrase à un endroit donné du roman, comment puis-je comprendre cette phrase ? Comment puis-je lui donner du sens ? par rapport aux phrases qui ont précédé dans le roman ? Et il y a là une différence dans la compréhension, dans le mode de compréhension. Il y a une différence radicale entre ce qui se passe dans un texte, le roman en l'occurrence, et ce qui se passe dans la vie courante. Si, dans la vie courante, quelqu'un qui, de mon, quelqu'un qui m'approche, m'accompagne, rentre à la maison et me dit « Est-ce que tu as pensé à appeler le plombier ? » Je comprends immédiatement cette phrase, d'abord parce que je sais que nous habitons dans le même logement. C'est même complètement évident pour moi. « Je sais que ces derniers jours nous avions un problème d'une fuite d'eau, que nous avions examiné ça, que nous nous étions rendus compte que nos capacités de bricolage ne suffiraient pas à résoudre le problème et qu'il fallait faire appel à un homme de métier. » Et je comprends donc cette phrase immédiatement par rapport à une situation qui m'est commune avec le locuteur, situation actuelle ou situation récente ou situation passée ou même éventuellement situation future. Le sens de l'énoncé dans la vie courante vient donc d'un rapport à la situation et d'un rapport à la situation qui est d'une situation qui est partagée par les interlocuteurs. Lorsqu'on est dans un texte et je parle encore maintenant du texte du roman, du texte fictionnel, si je lis une phrase, si je lis la même phrase, « As-tu pensé à appeler le plombier » à la page de 152 du roman, « Comment moi vais-je comprendre cette phrase ? » Certainement pas par rapport à ce qui peut se passer dans la plomberie de mon logement à moi. Ce n'est certainement pas par rapport à ma situation que je vais comprendre, mais je vais comprendre la phrase en la référant aux autres phrases, à ce qu'on appelle au sens propre le contexte. Si on redonne au contexte, au mot contexte, son sens d'origine, mais je vais dire, je vais comprendre l'énoncé par rapport au reste du texte. et le sens vient du reste du texte. Eh bien, en mathématiques, il en va de même, le sens d'un terme en mathématiques vient du rapport qu'il a avec les autres termes et le sens d'un énoncé, je peux le percevoir à partir du sens d'autres énoncés. Eh bien, c'est une source de difficulté pour les élèves, c'est une source de difficulté parce que, pour beaucoup d'entre eux, c'est une modification profonde des modalités de compréhension qui leur sont familières. C'est un changement radical, profond, des, je dirais, des modalités de donation de sens, des modalités de compréhension. Dans la vie courante, on comprend par rapport à la situation et beaucoup d'élèves sont habitués à ce mode de compréhension. Et lorsqu'on a à faire un texte changement complet, on n'a pas à comprendre par rapport à une situation. et même quand la situation est donnée, elle est donnée à titre d'illustration, mais on comprend par rapport au reste du texte. C'est-à-dire que pour comprendre une phrase, il faut se référer aux autres phrases. Et c'est là une difficulté considérable. C'est probablement une difficulté qui est socialement discriminante. car parmi les enfants qui arrivent à l'école, à l'école primaire, certains n'ont connu comme usage du langage que la compréhension par référence à des situations. Il y a des familles où l'usage du langage consiste à dire des paroles qui sont toujours en rapport avec la situation. Situation actuelle ou récente ou passée ou future. Et il y a d'autres familles au contraire où, bien sûr, on a cet usage du langage. Tout le monde l'a, cet usage du langage qui consiste à utiliser des phrases par rapport aux situations. mais, dans certaines familles, on a en plus un autre usage du langage où, à l'occasion de conversations qui portent sur des idées, on met en rapport une phrase non pas avec la situation immédiate, non pas avec quelque chose à faire ou quelque chose qui a déjà été fait, mais on met en rapport la phrase avec d'autres phrases qui précèdent et on est, bien sûr, dans une oralité, on parle, mais une oralité qui est déjà textuelle, qui a un caractère textuel. Il y a donc une difficulté. Cette difficulté, on l'aperçoit très, très nettement à l'école primaire, mais sur la base d'un certain nombre des exemples que Anne a présentés, on voit bien que cette difficulté, elle perdure au-delà, elle perdure dans le secondaire, elle peut même perdurer jusqu'aux classes les plus hautes, les plus élevées du cursus secondaire. Il y a le philosophe Gilles Deleuze essayant de saisir philosophiquement ce que c'est que le sens, donner du sens, donner du sens à des phrases, donner du sens à des énoncés. S'interrogeant donc sur ce qui constitue le sens, dit finalement, il y a trois dimensions qui sont présentes dans le sens. La signification, la désignation et l'expression. alors, je vous indique ce que ça veut dire, évidemment, la signification, c'est très exactement ce qui se passe dans les théories mathématiques. C'est très exactement ce qui se passe dans les textes. c'est-à-dire que la signification d'une phrase tient à ses rapports avec d'autres phrases. Rapports qui peuvent être d'ordre variable en mathématiques, ce sont des rapports logiques. Dans un texte fictionnel, ça sera un autre type de rapport, ce seront des rapports narratifs selon des schémas qu'on appelle narratifs et qui font que nous avons été dans notre culture habitués à ce que dans un texte fictionnel il y a un certain type de lien entre des événements et qui fait que lorsqu'un événement se produit nous est décrit dans un roman, nous n'avons pas de difficulté à le mettre en liaison avec un un événement qui a été rapporté dans les pages précédentes. Donc là, la signification, cet aspect du sens qui s'appelle la signification, c'est ce qu'on trouve dans les textes. La désignation. La désignation, c'est le cas où la phrase qu'on entend peut être comprise par nous parce qu'elle réfère à une situation qui est là. désignation. Désignation, les mots prennent sens du fait qu'ils ont un caractère déictique, ils montrent quelque chose, ils sont liés à des objets qui sont là ou qui ont été là ou qui en tout cas nous connaissons. Et au fond, quand j'ai essayé d'expliquer il y a un instant les deux modalités de sens, la modalité de sens à l'intérieur du texte et la modalité de sens dans la vie courante, j'ai recouvert ces deux termes de signification et de désignation. Mais Deleuze ajoute une troisième dimension qui est l'expression. Et il dit il arrive que des phrases aient du sens parce que elles expriment notre avis, notre position, notre satisfaction, notre émotion, le rapport à nous-mêmes de la réalité. Lorsque je dis j'ai peur que tel événement arrive, je suis dans l'expression. Ma phrase a du sens par rapport à moi. Elle sera comprise par quelqu'un d'autre comme renvoyant à moi-même. Et si quelqu'un m'entend dire ça, eh bien cette personne dira ah oui, il a peur de... Si je dis je suis très mécontent de telle situation ou il est inadmissible que je suis dans l'expression. Et là aussi on va comprendre on va comprendre ce que je dis par référence à moi, à je. Ce fameux je dont Anne a dit il y a quelques minutes qu'il disparaissait du texte mathématique. Parce que précisément les mathématiques sont entièrement dans la signification. parfois elles sont un peu dans la désignation parce que la signification poserait des problèmes pour les élèves. Et c'est pour ça que les enseignants de mathématiques jouent sans arrêt entre la 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 signification et la désignation. Mais ce qui est banni à tout jamais des mathématiques c'est l'expression. l'expression de soi. J'ai rencontré une fois une adolescente très en colère contre le professeur de mathématiques qui lui avait mis une cote inférieure à ses espoirs. Et elle disait oui il m'a mis sa note parce que il n'est pas d'accord avec ce que je pense. et alors comme je lui dialoguais avec le je lui dis oui mais enfin il n'est pas d'accord est-ce que tu veux dire que tu as ton opinion et que lui il a la sienne ? Elle me dit ben oui. Et j'ai eu beaucoup de mal à essayer non pas de la convaincre mais de suggérer de lui faire approcher intuitivement l'idée que le professeur de mathématiques du moins dans l'exercice de sa profession ne donnait pas son opinion elle était absolument convaincue du caractère d'opinion personnelle et alors c'est toute la différence entre l'arbitraire et le conventionnel dont Anne parlait tout à l'heure le professeur de mathématiques il n'est pas dans l'arbitraire mais il peut être en effet dans le conventionnel parce que au fond l'ensemble des mathématiques du fait que les mathématiques constituent un texte ou plus exactement un ensemble de textes plusieurs mathématiques et bien les mathématiques ont un caractère conventionnel alors voilà trois modalités de sens et on a beaucoup de mal quand on enseigne les mathématiques à conduire à ce qu'est la modalité de sens dominante en mathématiques qui est la première la signification c'est à dire pas d'expression de soi-même pas d'arbitraire pas non plus de désignation d'objet de la vie d'objet qu'on peut voir et le problème et je parle parfois dans ces situations-là du drame le drame constant du professeur de mathématiques c'est cela c'est de vouloir conduire à la signification mais comme la signification n'est pas accessible d'emblée directement et bien le professeur de mathématiques a besoin à un certain moment de s'appuyer sur la désignation mais cet appui sur la désignation s'il sert en quelque sorte je dirais de strapontin d'escabeau d'échelle vers la vers la signification en même temps cet appui sur la désignation engendre toute une série de difficultés que Anne de France a montré tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui lorsqu'on leur lorsqu'on leur présente la médiatrice à partir de l'acte de construction d'une médiatrice et bien ils en restent à l'acte de construction de la médiatrice et ils ne passent pas à cette théorie où on n'a même plus besoin de figures et où on va définir la médiatrice au sein d'une phrase en définissant la médiatrice par d'autres termes également mathématiques cette difficulté de la textualité mathématique on la retrouve dans la plupart des disciplines scolaires mais probablement d'une manière moins aiguë et cela tient probablement au mode de transmission particulier qu'est l'école nous savons tous que l'institution scolaire est récente dans l'histoire de l'humanité dans les sociétés anciennes et pour une part d'ailleurs encore un petit peu dans nos sociétés actuelles ce que une génération a à transmettre aux générations suivantes se transmet dans la pratique dans la collaboration dans l'action en commun mais à un certain moment dans l'histoire en tout cas dans l'histoire de l'occident un moment qui est difficile à dater parce que probablement il s'est passé plusieurs fois donc à à différents moments il est apparu qu'il pouvait être économique de transmettre des pratiques aux générations suivantes non plus en faisant participer les jeunes à ces pratiques mais en leur transmettant un discours sur ces pratiques et le principe de l'école c'est cela c'est qu'on est dans un lieu relativement isolé des pratiques sociales où on n'agit pas pour de vrai comme disent les enfants mais on est dans la production d'un discours et d'un discours qui est censé au départ indiquer comment pratiquer mais qui très probablement devient autonome par rapport à la pratique se constitue en texte il y a un très bel exemple c'est la grammaire au départ il s'agit il s'agit d'initier les enfants à une pratique très particulière qui est la la parole écrite le langage écrit et pour initier les élèves au langage écrit on leur explique on leur explique les règles à respecter pour écrire pour rédiger et dans l'institution scolaire et dans l'histoire de l'institution scolaire ce discours sur la pratique d'écriture devient un savoir autonome qui s'appelle la grammaire et qui va désormais être enseigné pour lui-même et évalué pour lui-même c'est devenu un texte et un texte autonome bien dans cette histoire de la grammaire on peut probablement trouver un analogue de l'histoire de l'école dans sa globalité l'histoire l'école par sa forme même est vouée à transmettre des textes non plus des pratiques mais des textes et même quand elle essaye de transmettre des pratiques ce qu'elle arrive à transmettre surtout ce sont des textes on le voit bien par exemple dans l'enseignement des langues vivantes où on cherche à transmettre une pratique pratique d'une langue qui est une pratique sociale linguistique et ce qu'on arrive dans le meilleur des cas c'est à transmettre un texte c'est-à-dire des règles de grammaire mais pas nécessairement la pratique et bien cette textualité cette textualité des disciplines elle crée toute une série de problèmes notamment parce qu'il n'est pas évident ni pour des enfants ni pour des adolescents de comprendre sur le mode de la signification pour reprendre le vocabulaire de Debeuze beaucoup d'enfants et d'adolescents sont plutôt attachés à une compréhension sur le mode de la désignation ou sur le mode de l'expression et il faudrait voir il faudrait vérifier une enquête est possible là-dessus si la désaffection de certains adolescents pour les mathématiques au secondaire désaffection souvent violente brutale définitive ne tient pas au fait que les mathématiques leur apparaissent comme les privants d'une modalité de sens qui leur est très chère et qui est l'expression c'est-à-dire la référence à eux-mêmes la recherche d'identité chez les adolescents est telle que se priver même quelques heures par semaine de la possibilité de dire des phrases dont le sens réfère à ce qu'ils pensent en personne avec leur identité propre devient pour eux une calamité insupportable alors mon dernier mot sera pour dire que cette textualité cette textualité des disciplines scolaires et tout particulièrement des mathématiques la textualité est poussée à son terme à son extrême dans le cas des mathématiques cette textualité elle est pourtant quelque chose d'indispensable dans la formation des jeunes elle est probablement quelque chose d'indispensable pour deux raisons d'abord une raison tout à fait de survie de nos sociétés nous vivons dans des sociétés qui sont des sociétés à caractère textuel peut-être du fait de l'existence de l'école contrairement à ce qu'on dit souvent ce n'est pas ce n'est peut-être pas tant la société qui a agi sur l'école que l'école qui a agi sur la société un mode de transmission particulier qui est devenu dominant aujourd'hui il y a très très peu de choses que nous apprenons par la pratique énormément de choses que nous apprenons à l'école par l'école et dans cette société qui est donc marquée par l'école par la transmission scolaire les textes ont énormément d'importance et notamment les gens qui ont du pouvoir qui ont du pouvoir de décision pouvoir de décision politique ou pouvoir de décision dans des entreprises ou dans des organisations quelles qu'elles soient sont des gens qui la plupart du temps connaissent la réalité au moyen de texte à travers les textes et qui agissent sur la réalité également au moyen de texte alors du coup vous voyez l'enjeu faire accéder les jeunes à la compréhension de ce qu'est un texte à la familiarité avec les textes c'est leur donner la possibilité d'accéder à ce que j'appellerais la caste dirigeante et si on n'arrive pas à faire accéder tous les élèves à cette familiarité avec le caractère textuel et bien les élèves qu'on n'arrive pas à faire accéder et bien d'une certaine manière on les condamne à une je dirais à une dévalorisation sociale et puis il y a un deuxième point qui sera tout à fait mon dernier et qui me paraît plaider pour qu'on arrive malgré tout malgré les difficultés qu'on arrive à faire accéder les élèves le maximum d'élèves à la textualité c'est que lorsqu'on enseigne lorsqu'un enseignant enseigne à ses élèves un fait un fait empirique quelque chose sur le monde qui nous entoure sur le monde naturel ou sur le monde humain ou bien enseigne quelque chose qui relève des mathématiques si cet énoncé cet énoncé valide est délivré aux élèves d'une manière isolée il met les élèves en situation de croire ils n'ont pas d'autre possibilité que de dire oui je vais apprendre cela parce que c'est le professeur qui l'a dit si au contraire on arrive à montrer que ce qu'on dit cet énoncé est pris au sein d'un texte et qu'il tient son sens des rapports qu'il a avec les autres énoncés du même texte même si c'est à l'intérieur d'un ensemble à caractère conventionnel on donne alors à l'élève un certain pouvoir sur l'énoncé en question il peut désormais le déduire lui-même d'autres énoncés et s'en servir pour à nouveau déduire de nouveaux énoncés de celui-ci et d'autres et ainsi on fait entrer on fait entrer on fait passer l'énoncé qui lorsqu'il était isolé était avait un caractère arbitraire finalement on le fait passer dans le règne de la nécessité de la nécessité rationnelle et en faisant cela on donne un pouvoir intellectuel à l'élève en tout cas on fait passer de l'attitude de croyance à l'attitude de compréhension et ça me paraît un des enjeux des mathématiques Anne de France vous l'avez vu a plusieurs fois interrogé les élèves sur ce que leur apportaient les mathématiques sur ce que leur apportait telle ou telle leçon et on voyait des élèves très embarrassés sur l'utilité des mathématiques et parfois c'est un problème pour les professeurs de mathématiques aussi parce que un élève leur demande dit mais il y a une fonction exponentielle là moi je vais m'en servir quand dans ma vie c'est un peu délicat de répondre dans certaines professions peut-être oui mais en généralité c'est difficile moi j'ai bien envie de donner de proposer comme réponse que ce qui est important c'est l'accès justement à cette nécessité qui est engendrée par le caractère textuel des mathématiques mais également des autres disciplines voilà merci on peut est-ce qu'on peut envisager un certain temps de questions mais pour ça attendez attendez je propose que j'attribue la parole et que vous vous concentrez sur les réponses et sur l'écoute oui oui je vous ai vous ai pour nous faire une idée de ce que veut la salle je demanderai peut-être tout d'abord de manière indicative à enlever la main si vous envisagez de prendre la parole ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas vous ne pouvez pas prendre la parole ça nous donne une idée donc qui voudrait prendre la parole monsieur aussi voilà nous ici je vois cette 8 personnes disons 10 alors au moment où vous prenez la parole vous avez certainement le droit de faire votre propre discours vous avez le droit de vraiment poser une question si vous voulez bien dites pour madame de France ou pour monsieur Rêve s'il vous plaît parlez fort c'est la c'est la grosse difficulté des questions c'est que parfois la salle l'entend pas donc on y va tout doucement on y va ça va ok alors monsieur bien je vais essayer de parler assez fort je voudrais préciser d'abord que je ne suis pas enseignant de mathématiques ni étudiant en mathématiques mais professeur d'électronique dans l'enseignement technique supérieur et je suis un peu étonné que pendant pratiquement toute la conférence sauf à la toute dernière minute on n'ait pas du tout parlé de l'aspect utilitaire des mathématiques or si je comprends que les profs de maths ont envie de faire une belle théorie la plupart des étudiants n'auront pas besoin de ça mais de faire des calculs de faire des dérivés des intégrales des statistiques et j'ai un peu l'impression qu'en parlant beaucoup de textes de définitions d'énoncés on trouble peut-être un peu les étudiants et on les empêche finalement quand ils arrivent chez nous de faire des choses extrêmement simples résoudre des équations du premier degré ou du calcul mental à la pochée quelque chose que ils ne savent pas donc je me demandais si dans les objectifs des clés de maths on ne devrait pas aussi tenir compte de cet aspect utile pour la plupart des étudiants qui sortent des cours je ne suis pas je ne suis pas mathématicien et à la différence d'Anne de France je ne suis pas allé voir dans les classes mais j'ai un certain nombre de repères qui me permettent de penser que ce que vous appelez de vos voeux beaucoup de professeurs de mathématiques le font actuellement parce que c'est plus facile que de faire référence à la textualité alors ils le font peut-être d'une manière qui n'est pas suffisante en tout cas qui n'est pas suffisante qui est telle que les élèves finalement n'ont pas les automatismes dont ils devraient être pourvus pour pouvoir entrer facilement dans une discipline comme celle que vous enseignez mais je ne crois pas que ce soit le risque principal aujourd'hui le risque principal c'est justement que dans l'enseignement des mathématiques on oublie cette présentation théorique qui a une utilité mais une utilité je dirais idéologique et qui est celle que j'ai essayé d'esquisser tout à fait à la fin mais il se peut que je me donne il faudrait faire une autre pour l'instant j'ai en tête quatre personnes donc s'il vous plaît n'en ajoutez pas de cinquième ne parlez pas encore je vais simplement montrer de quel côté là là là-bas ici est-ce qu'il y en a de l'arrière que j'oublie maintenant parce qu'il y en avait après après ce serait vous voilà ah ok ok patient voilà en fait moi je voudrais d'abord dire que j'ai l'impression que les difficultés qui ont été présentées pour l'enseignement des mathématiques se retrouvent peut-être encore plus fortes dans l'enseignement de la physique mais certainement que toute la difficulté de la textualisation de l'emploi de mots dans des contextes particuliers de la généralisation de certains je ne vais pas les nommer mais je pourrais écrire une anecdote qui illustre complètement toutes les difficultés qui ont été énoncées ici et donc ça c'est quelque chose de très intéressant mais alors je voudrais quand même à propos de toute la réflexion de Gilles Deleuze sur le sens et sur le fait que les mathématiques présentent essentiellement l'aspect signification moi je m'interroge quand même sur justement le sens peut-être de désignation je ne sais pas mais le sens que la physique peut donner aux mathématiques on dit quand même souvent que la physique donne du sens aux mathématiques et les élèves l'expriment mais je ne prends pas la physique en tant que technique de calcul je prends la physique en tant qu'élaboration d'une théorie et d'un modèle mathématique et sachez pas je vous pose la question à tous les deux mais disons je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé et moi je trouve que c'est un lien évident oui bien sûr c'est un lien évident mais quand on pense que les mathématiques forment des théories qui sont des instruments ce sont des instruments au moins pour travailler en physique mais la difficulté qu'on rencontre dans les classes puisque je me limite aux classes c'est qu'au fond les professeurs ils connaissent leur discipline ils ne connaissent pas et là c'est vraiment une difficulté parce que ces mathématiques on peut les utiliser en physique on les utilise aussi en biologie on les utilise en économie peut-être bien en électronique aussi etc et là ça c'est vraiment un problème ils n'arrivent pas parce qu'ils ne connaissent pas et on ne peut pas leur reprocher on ne peut pas connaître toutes les théories bon j'ai répondu qu'à moi c'est le problème c'est le problème de l'usage des mathématiques pour modéliser toutes sortes d'aspects de la réalité qu'il s'agisse de la physique ou de l'économie on peut se servir de modèle mathématique pour en effet repérer des régularités dans des phénomènes naturels ou humains et là effectivement on passe des mathématiques sur le plan de la signification à la désignation mais la question est que les mathématiques conservent leur pouvoir de modélisation si à un certain moment quand même ils sont présentés aux élèves d'une manière relativement théorique parce que dans ce cas là ils peuvent servir de modèle pour plusieurs champs c'est ça voilà je ne sais pas si c'est un élément de réponse qu'est-ce qu'on devant alors ceux qui me connaissent ça a très bien de quoi je vais parler ceux qui me connaissent ça a très bien de quoi je vais parler je vais parler de l'histoire des mathématiques vous avez parlé du fait que les mathématiques avaient un caractère textuel alors pourquoi ne pas carrément rentrer dans les textes et lire des textes mathématiques éventuellement anciens par exemple à propos des constructions chez Euclid on trouve des propositions qui ne sont pas des théorèmes mais des constructions donc on peut très bien partir de ces textes là pour construire des choses et essayer de comprendre pourquoi on a fait telle ou telle éventuelle et pour répondre à la première question il y a des expériences qui ont été faites en France dans des projets en fait dans des lycées techniques qui étaient des projets interdisciplinaires et qui par exemple consistaient à lire des textes alors avec différents professeurs d'histoire de mathématiques de physique de technique pour construire des instruments construire des instruments comme un astrolabe il faut bien étudier la manière dont la carte de Kassine la carte de France a été établie au XVIIIe siècle donc là les élèves disaient des textes et puis finalement réalisaient des choses carrément sur le terrain pour comprendre comment les choses se font donc c'est à la fois technique mathématique historique un peu lié c'est un peu difficile pour les enseignants on va comprendre à ce moment là que ça prend beaucoup de temps et qu'on n'y arrive pas toujours il y a peut-être de remarques une anecdote c'est que moi j'ai travaillé avec le prof d'histoire j'étais dans le temps en prof de maths et j'ai travaillé avec le prof de science d'histoire pour des mathématiques donc ça marche le boulot, le compteur les choses comme ça mais donc c'est toujours possible mais il y a quand même peut-être deux points les textes anciens sont encore difficilement lisibles quand vous regardez la théorie des functions chez Newton il faut essayer de comprendre c'est pas évident et c'est donc faire rentrer les élèves en plus dans un vocabulaire différent qui est approximatif parce que quand Newton est arrivé à sa dérivée il a parlé des functions il a divisé par zéro vous imaginez un professeur de mathématiques 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 donc je crois qu'il y a d'autres modèles et puis il y a ce qui est intéressant dans l'histoire et dans les recherches historiques c'est de montrer comment ça a évolué mais dans les recherches il y a pour une chose qui a percé il y en a combien qui ont été mis aux oubliés ça aussi c'est intéressant de montrer et ça on ne peut pas toujours le montrer parce que ce qui reste dans les livres etc très souvent peut-être pas complètement je ne suis peut-être pas absolue quand je réponds ça mais ce qui reste c'est ce qui a percé c'est ce qui a marché c'est ce qui a marché or il y a tous les aléas et ça cet aspect là est très intéressant mais il ne faut pas nous montrer donc je crois qu'il y a beaucoup de difficultés à bon ceci dit montrer une fois de temps en temps mais pas systématiquement en partir de textes historiques oui ça m'envoie ça m'envoie aussi d'ailleurs de ce que le professeur Ré appelle la fixité ou le fixisme plutôt dans l'enseignement c'est ça donc le fait qu'on enseigne une science comme si elle était telle qu'elle aujourd'hui oui tout à fait elle n'avait jamais voulu évidemment ça met les choses en contexte aussi donc ça les oblige à réagir en fonction d'un contexte et ça le ressort de leur réalité de la vie donc ça c'est aussi un aspect qui me semble positif la lecture la lecture par exemple du texte d'Euclide traduit évidemment en français enfin au moins du début devrait être possible avec des élèves du secondaire moi dans une dans une autre vie ou dans un autre pays je faisais j'étais formateur d'enseignants je me souviens qu'en collaboration avec un collègue de mathématiques nous avions auprès de Normaliens futurs instituteurs du primaire nous avions fait ça nous n'étions pas allés très très loin dans la lecture des éléments d'Euclide mais on était allés suffisamment loin justement pour que les futurs instituteurs prennent conscience de ce caractère de à la fois de textualité conventionnelle avec en effet un certain nombre de théorèmes qui ne sont pas sous une forme de théorèmes mais sous une forme de construction mais je ne sais pas ce que ça donnerait avec des élèves du combat et ça se ferait probablement un peu en marge des programmes officiels on cachette des inspecteurs je ne sais pas parce qu'il y a des inspecteurs dans la salle nous basculons de ce côté-ci Pierre oui donc je suis professeur de physique en première année à l'université pour les biologistes les géologues et les géographes alors je voudrais dire que la façon dont je conçois mon cours pour ces étudiants-là ce n'est pas des futurs physiciens c'est exactement dans le sens qui a été présenté par Bernard je pense que si j'essaie d'enseigner la physique à ces étudiants c'est pour leur apprendre effectivement à se mettre dans un texte je ne crois pas très important pour eux de connaître les lois de la physique et surtout pas de la mécanique de Newton mais je crois qu'il est très important pour eux qu'ils sachent comprendre que c'est de physique que je leur parle et que quand j'essaie de développer avec eux une application de démontrer un théorème ce n'est pas pour qu'ils essaient de trouver des petits modèles de comment ils sentent les choses pourraient se passer mais c'est en référence aux lois de Newton aux principes que je leur ai enseigné donc je suis tout à fait je crois d'accord avec la façon dont tu as présenté les choses tout à l'heure il s'agit qu'ils puissent de cet enseignement de la physique à eux biologistes dégager une formation qui leur serve dans leur pratique de futur biologiste où ils ont aussi affaire à des abstractions à des lois générales dont on ne décèle pas nécessairement les mécanismes etc. Alors évidemment je suis aussi prof de physique en première année ce sont plutôt des bons étudiants parmi les moyens d'étudiants ceux qui viennent en faculté de sciences sont généralement plutôt bons ce que je ressens avec eux concernant l'enseignement des mathématiques et la façon dont Anne de France a présenté les choses m'a poussé à intervenir parce que ça fait un peu dans le même sens c'est que tout ce que Bernard nous a expliqué sur le texte mathématique enfin je suis tout à fait d'accord avec ça mon impression c'est quand même souvent que l'enseignement des mathématiques est fort refermé sur l'humain c'est sa propre autofinalité je trouve que par exemple j'ai donné deux exemples la définition de la médiatrice qui est définie comme une perpendiculaire abaissée sur le milieu d'un côté pour moi physicien la médiatrice c'est le lieu des points et une histoire des deux extrémités je ne sais pas ce qu'il y a dans les programmes mais je pense qu'il y en a une qui parle et qui est une manière de construire et une autre qui est relativement arbitraire et la définition de la dérivée évidemment comme physicien je ne comprends pas qu'on puisse définir les dérivées comme X limite de F2X moins F2A sur X moins A alors que quand je et les élèves ne font vraiment et c'est encore une fois de bons élèves quand je leur parle de vitesse instantanée et du fait que la notion de dérivée finalement remonte à Galilée qui a admis l'idée de vitesse instantanée là je trouve que si tu veux la justification que Bernard tu donnais à la cohérence et à l'autodéfinition des mathématiques est vraiment poussée me semble-t-il trop loin et qu'il serait vraiment très souhaitable d'essayer d'être moins fermé je dirais encore une fois les mathématiques cela dit je rejoins la première intervention les mathématiques dont on a besoin dans le futur ne sont pas nécessairement des mathématiques extrêmement poussées et extrêmement développées j'ai des souvenirs d'avoir été absolument incapable de résoudre les équations trilométriques de mon neveu je veux dire je ne m'en suis jamais servi de ma pratique de physicien non plus voilà juste une petite remarque effectivement pour la médiatrice le lieu des points et puis distance est pris soit comme une deuxième définition par les professeurs soit comme une propriété mais on en parle aussi c'est parce que j'ai voulu me limiter je n'avais pas que des mathématiciens donc voilà moi ce que je voulais dire mais ça va plus ou moins malheureusement à l'encontre de certaines choses qui ont été dites maintenant mais c'est que effectivement j'ai enseigné à différentes classes à différents niveaux mais quand mes élèves ou mes étudiants me demandaient à quoi ça sert les mathématiques moi je leur disais ça ne sert absolument à rien et heureusement c'est pour ça qu'il faut effectivement s'y intéresser c'est parce que ça ne sert à rien et puis je disais en deuxième en rigolant oui ça sert à vous faire réfléchir sur un contenu qui est non idéologique et on partait de là et voilà et je dois bien dire que j'ai jamais eu de problème avec les classes évidemment j'avais des cours de trois heures de maths semaine j'ai jamais enfin j'ai eu certaines classes où j'avais disons plus d'heures de maths par semaine mais avec des classes où j'avais trois heures de cours par semaine j'arrivais à développer à peu près tout ce que je voulais je crois peut-être beaucoup plus que ce qu'on faisait dans des classes où il y avait cinq heures par semaine mais on y allait à notre rythme peut-être bien qu'effectivement je ne suivais pas les programmes à la lettre ça c'est bien possible ce que je voulais dire aussi c'est que j'essaye d'y inclure toute une histoire toute une partie d'histoire des mathématiques parce que je crois que c'est important de voir comment d'autres on réfléchit et comment d'autres sont arrivés je ne crois pas qu'il y a une voie directe je crois qu'effectivement c'est des mises en situation qui permettent effectivement de dégager certaines notions etc. par exemple l'idée de la médiatrice d'aller dire que c'est la perpendiculaire je n'aurais jamais présenté ça comme ça parce que j'aurais présenté un autre modèle de plan par exemple un plan où les points de ce plan ce sont des coordonnées entières et je voudrais bien savoir qu'on prend deux points dans ce plan là et la médiatrice ce ne sera évidemment pas la perpendiculaire au milieu du segment donc là on peut voir qu'on a autre chose comme effectivement comme médiatrice que ce qu'on croit être la perpendiculaire et que donc effectivement tout est une question de convention il suffit de changer de système de convention et on a effectivement d'autres images d'autres représentations et bon voilà tout ce que je voulais dire et que donc pour moi ce n'est pas quelque chose qui doit servir mais voilà c'est tout simplement ça moi je trouve que c'est ça le plus important et que voilà et que justement il faut être plus dans la signification que d'être dans à la limite la désignation et voilà enfin bon et je dois dire moi j'ai toujours fonctionné comme ça et je le dis clairement je le dis clairement à mes classes et je n'ai jamais eu de problème au contraire j'avais l'impression qu'ils avaient plus de liberté et que voilà c'est tout ce que je voulais je crois que les différentes interventions les différentes interventions contrastées vous en apportez un bon exemple sont significatives du problème de l'enseignement des mathématiques parce qu'en effet d'une certaine manière les mathématiques sont un puissant instrument d'exploration de la réalité c'est indéniable et par conséquent on pourrait enseigner les mathématiques dans cette direction là et d'un autre côté elles ont cette valeur théorique qui permet comme on dit parfois banalement d'apprendre à raisonner mais moi je n'aime pas bien ce terme parce que c'est trop vague apprendre à raisonner il y a des tas de choses qui permettent d'apprendre à raisonner en faisant de la sociologie on apprend à raisonner et je préfère aller un petit peu plus dans la précision en disant ça apprend à voir que des énoncés peuvent être liés entre eux et que ça c'est quelque chose à quoi il faut s'habituer parce que dans la vie il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ça sert mais c'est difficile à faire comprendre par des élèves je crois très difficile mais ceci dit moi je serais assez de votre côté sur ce point tout en reconnaissant que c'est difficile je suis d'inspectrice de mathématiques donc je vais dans les classes régulièrement au degré inférieur et j'ai lu pas mal d'ouvrages et je m'intéresse énormément en tout cas moi ce que je trouve très très intéressant de ce que monsieur Ré fait depuis longtemps c'est de s'intéresser non pas au cours de mathématiques pour les maths en elles-mêmes mais pour ce qu'elles peuvent apporter aux enfants et pour les rendre accessibles à tous les enfants et ça c'est très important les questions que j'ai entendues concernent le cours de mathématiques en lui-même pour la plupart mais il y a la réalité de terrain ça dépend du niveau auquel on se situe bon les mathématiques évidemment l'enseignement des mathématiques il commence depuis la mathématiques jusqu'après je me situerai moi dans l'espace avant d'arriver aux mathématiques proprement dites et là j'aime beaucoup ce qui a été dit aujourd'hui et j'ai retrouvé par exemple dans l'intervention de madame de France des questions qu'elle a posées à ses élèves et récemment en étant dans une classe à un moment donné je me suis dit en voyant ce qui se passait qu'est-ce que les élèves ont appris comment ont-ils ressenti la leçon comment puis-je le savoir je me suis permise en demandant l'autorisation à l'enseignant de demander aux élèves de prendre une feuille de papier et j'aurais posé le même genre de questions que madame de France et bien c'est très éclairant mais c'est aussi très inquiét parfois cette fois-là ça l'était en tout cas et j'aimerais bien refaudir l'expérience donc pour ça je trouve que ce qui a été dit aujourd'hui est très important et qu'il faudrait s'y intéresser et que les jeunes qui sont dans les écoles pour devenir enseignants devraient recevoir régulièrement des informations à ce sujet notamment la dernière phrase de monsieur Ray on fait passer de l'attitude de croyance à l'attitude de compréhension c'est génial mais oui mais oui parce que ça c'est pour tout le monde c'est pas pour celui qui quoi qu'il devienne bon c'est pour tout le monde et ça c'est intéressant et le français dans les maths c'est très important et quand plusieurs fois tout le monde demande toujours à quoi ça sert à quoi ça sert à quoi ça sert pourquoi ne regarder le cours de mathématiques qu'en se disant à quoi ça va servir d'un point de vue purement mathématique c'est à dire appliquer des formules faire des recherches etc etc oui il faut que ça serve à ça mais il faudrait aussi que ça serve à autre chose parce que ça doit servir à tout le monde et quand on s'intéresse comme vous l'avez fait aujourd'hui aux énoncés à la manière de faire parler les élèves oralement et par écrit à leur apprendre eux-mêmes à dire les choses qu'ils voient à les exprimer eux-mêmes là je trouve que quand on arrivera à faire cela le reste en découlera automatiquement parce que l'intelligence quand elle va se développer elle se développe sur différents domaines et si on crée dans les structures mentales de l'enfant en tout cas des réseaux qui leur permettront d'être transférés là je suis un peu plus théorique dans d'autres domaines ce sera beaucoup plus important me semble-t-il que d'avoir mis dans leur tête des formules des recettes moi j'appelle ça des recettes des techniques de calcul des techniques de des techniques de ça veut dire qu'ils sont des simples petits soldats qui imitent qui arrivent comme une petite machine je pense que c'est pas ça qui est intéressant il y a des choses bien plus intéressantes à côté en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez dit aujourd'hui et ça m'a confortée dans finalement à certains moments de ce que je pense et je me demandais si j'étais peut-être pas parfois un peu décalée donc je vous remercie en tout cas pour votre exposé et je suis très contente qu'il y a des gens qui cherchent comme vous pour les enfants très bien attend Alexandre je vais encore aller dans le fond de la salle et finir chez toi voilà parlez fort si vous voulez bien moi j'ai pas fait mathématiques et c'est vraiment ça qui est intéressant pour moi de comprendre les raisons des difficultés de l'enseignement et c'est vrai qu'on parle depuis le niveau du primaire mais j'aimerais savoir pour ceux par exemple qui n'ont pas fait maths qui ne connaissent pas trop la logique et qui voudraient bien par exemple parer aux lacunes qu'ils ont dans l'enseignement est-ce qu'il est possible d'avoir des chemins ou des créneaux par lesquels ils pourraient se mettre au même diapason et avancer j'ai un élément de réponse j'ai un élément de réponse il faut suivre le cours d'histoire j'allais dire célèbre mais surtout important dans cette histoire moi c'est ça que je conseillerais mais je me demande si votre question n'inspire pas ne devrait pas inspirer l'idée mais peut-être qu'à l'urèle on y a déjà pensé je ne sais pas pourquoi on ne ferait pas on ne pourrait pas organiser d'une manière libre et gratuite presque gratuite des cours de mathématiques pour des élèves pour des adultes qui n'ont rien compris aux mathématiques quand ils étaient élèves ça, ça serait vraiment très intéressant vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent ah moi les mathématiques j'ai rien compris bon et on sent que dans ce qu'ils disent il y a à la fois une espèce d'affirmation identitaire un petit peu un petit peu béate ou auto-satisfaite mais en même temps un certain défi un certain défi est-ce qu'on ne pourrait pas leur offrir une seconde chance tout à fait bon voilà, c'est bien on va y penser bien sûr bien sûr doucement 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 ça se déclenche Pierre Marrage tu veux bien lever la main parce que tout le monde ne te connait pas voilà voilà alors maintenant il y a plusieurs personnes d'abord Alexandre que je fais attendre depuis longtemps et il y a d'autres personnes un peu ouais ok donc je suis journaliste scientifique vulgarisateur de séances à la radio et artiste du spectacle j'abonde entièrement dans ce que madame l'inspectrice a dit à propos de la langue française mais ça va dans les deux sens c'est-à-dire qu'on observe il me semble savoir qu'on observe une baisse du niveau en français de façon générale chez les jeunes et évidemment une maîtrise de la langue c'est une maîtrise de rapports logiques entre les termes de rapports temporels etc. qui sont tout bénéfiques pour les maths donc la question de la langue est absolument capitale je suis entièrement d'accord alors je voudrais intervenir sur deux ou trois points le premier concerne la notion de généralisation il me semble que dans ce que vous avez expliqué Bernard Rey donc à savoir pour reprendre les termes de Deleuze qui sont absolument excitants et passionnants la signification par rapport à la désignation il me semble que derrière ça il y a quelque chose qui est plus simple à comprendre c'est la notion de généralisation peut-être que vous l'aviez en tête peut-être que vous voulez dépasser ce concept et que je vous fais refaire un pas en arrière ou peut-être pas mais moi ça me semble utile de parler de ça parce que ça parle à tout le monde comment généraliser à partir d'un cas particulier et la faculté de généraliser peut s'acquérir en dehors des maths et une fois qu'on a on est familiarisé à cette notion-là ça peut servir pour les abstractions voilà ça c'est une réflexion qui est en même temps une question parce que parce que lorsque le professeur ne désigne pas un objet qu'on peut voir comme vous le dites puisqu'il est dans la définition et dans le texte moi je me demande s'il n'a pas un objet généralisé dans sa tête un objet généralisé dans sa tête ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'une abstraction c'est mon deuxième point on oppose toujours l'abstraction au concret je serai prudent avec cette dichotomie parce que je me demande dans quelle mesure quiconque fait un énoncé soi-disant abstrait dans quelle mesure il n'a pas lui une vision concrète dans sa tête une image qui lui est personnelle de cette abstraction une image personnelle qui n'est pas d'une nature très différente de l'image qu'on peut se faire d'un objet concret est-ce que je suis clair ? tu veux qu'il réponde ? donc il ne faut pas mais je note oui est-ce que tu ne peux pas revenir par la suite pour qu'il puisse répondre ? mais donc j'ai envie de cette idée de lorsqu'on va en vacances dans un endroit qu'on ne connait pas on se balade on visite le village la campagne on fait une promenade tout est inconnu et puis on se fait une représentation mentale de ce qui au départ était inexistant était parfaitement abstrait et quand on revient à Bruxelles après et bien c'est devenu du concret on a mentalisé la chose et si on doit l'expliquer à quelqu'un d'autre mon concret est son abstrait donc voilà c'est ça que c'est ça que je voudrais creuser j'arrête pour le moment bon d'abord je te ferai quand même une remarque nous n'avons parlé ni l'un ni l'autre d'abstraction parce que c'est un mot qui est souvent altruisme où on raconte plein de choses là-dessus et personne n'a vraiment une définition dans les discours il n'y a pas eu voilà ah voilà peut-être une fois comme ça mais on n'a pas on n'a pas dans un discours général mais pas dans bon ça c'est juste maintenant les représentations des élèves je me suis intéressée aux représentations des élèves c'est ce qui me donnait un cadre théorique pour essayer d'analyser leur réponse aux questions qu'on posait avant et après et dans ce cadre théorique j'avais pris les représentations de Pierre alors je ne vais pas se lancer dans cette histoire-là maintenant mais on peut dire qu'on a des représentations très familières qui sont des images pour faire ça ces images on a ces premières représentations et le but d'une leçon et pas nécessairement en matin c'est de passer à une représentation symbolique qui est une représentation en mots et en phrases mais ça n'empêche pas que si on a cette représentation symbolique en terre il n'y ait pas en arrière-plan quand même encore les images donc on a deux représentations qui peuvent quelque part je n'ai pas envie de se superposer mais qui sont là et alors ce que Serge dit dans ses actes de langage c'est qu'il dit ben voilà on a en nous un arrière-plan c'est une théorie pour toutes les autres c'est une théorie on a en nous un arrière-plan et au fond ces images qui sont familières sont en arrière-plan et ce qu'on essaye de faire c'est de faire accéder les élèves à cette représentation symbolique qui sont désénoncées avec des mots c'est plus difficile parce que rien que notre langage est déjà symbolique j'ai envie d'y ralisser il est beaucoup plus symbolique quelque part j'insistais par là-dessus que des écritures des idéocrames des idéocrames donc c'est très complexe j'ai écrit j'ai écrit ici je ne sais pas si c'est très visible les deux noms que Anne vient d'évoquer Peirce qui est un philosophe américain du début du XXe siècle c'est ça et Saul qui en revanche lui est un penseur contemporain américain également qui est impliqué dans ce qu'on appelle très globalement les sciences cognitives et la philosophie de l'esprit la philosophie de l'esprit on l'appelle philosophie de l'esprit philosophie of mind mais en effet il y a les Alexandre là nous pose des problèmes qui sont redoutables parce que est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que l'abstraction est-ce que l'abstraction est une généralisation ou bien est-ce que c'est un changement d'objet au fond ce qu'Alexandre suggérait à un moment donné c'était plutôt que c'était un changement d'objet c'est un changement d'objet je suis toujours dans le concret finalement mais je change d'objet et je peux avoir des objets imagés et des objets qui ne sont pas imagés alors là je ne résiste pas parce que alors aussi dans une autre à une autre époque dans une autre vie on est arrivé d'enseigner la philosophie et alors il y a il y a un texte célèbre de Descartes qui dit que on peut avoir une image d'un triangle et on peut avoir le concept du triangle et ma foi lorsqu'on en reste au triangle la différence entre l'image et le concept elle est bien difficile à faire dans les deux cas on a quelque chose comme ça hein bon mais si on remplace le triangle par un polygone un tout petit peu plus compliqué qui est le kiliogone un polygone à mille côtés là je peux m'en faire un concept très facilement c'est ce que je viens de dire c'est un polygone à mille côtés mais pour m'en faire une image alors là je défie quelqu'un de se faire une image d'un kiliogone en étant absolument certain que son image du kiliogone n'est pas l'image d'un polygone à mille et un côté si je déclare tu ne seras pas en mesure de prouver au contraire ouais juste là si je dis que je veux voir que j'en ai une main je ne pourrais pas je ne pourrais pas mais quand même je lance le défi sorry sorry je sens bien qu'il y a une usure il y avait encore une personne qui avait demandé la parole je propose que ce soit la dernière question et que les personnes qui par la suite veulent poursuivre la discussion viennent devant donc on essaie on essaie Chantal s'il vous plaît encore rien de patience je serai brève Jean-Michel je voulais être assurée que dans le titre vert des compétences terminales on parle des relations de la mathématique avec les autres disciplines et de la mettre dans un contexte historique et qui a un livre qui permet de faire ça qui a été édité par les IREM de France qui s'appelle la mathématique au fil des âges où on regarde des textes mathématiques qui sont accessibles pour les enseignants donc je rassume sur on peut parler de ça devant l'inspection il n'y a pas de souci et c'est sûrement très intéressant pour les élèves de montrer les liens entre la mathématique qui est l'histoire cette mathématique qui n'apparaît pas effectivement comme déifiée et qui tombe des nuits alors ce que je regrette particulièrement dans l'enseignement des mathématiques c'est qu'il n'y a pas assez de place qui est laissée à l'élève pour s'approprier les objets avant la théorisation donc qu'il puisse vraiment manipuler on a parlé de symétrie et bien fréquemment avec mes élèves je croyais parler de symétrie axiale en me disant à l'école primaire ils ont sûrement fait des taches sur une feuille de papier pilier et obtenu un papillon une fleur etc et bien je me suis aperçue que beaucoup d'enfants n'avaient pas fait cette expérience et donc je leur ai fait faire ils étaient en 5ème année tant pis ils l'ont fait ils se sont appropriés quelque part ces notions de symétrie et je crois qu'on ne me condamne pas assez de repères aux enfants enfin aux adolescents sur les objets mathématiques qu'on va ensuite idéaliser dans une construction et que manipuler des objets construire des objets se les approprier avoir des images ou avoir des schémas liés à ces objets qu'on fasse un triangle comme ça effectivement qui n'est peut-être pas bien construit etc c'est important et ça permet à des enfants de s'approprier ces objets sur différentes images et éventuellement sous une définition qui est alors plus formelle petit à petit d'arriver à associer les trois pour oublier l'objet concret passer à quelque chose de plus idéalisé ou d'une image qui est dans la tête et puis finalement de pouvoir être à main de concevoir une théorie sur des objets qui ont un sang dans le film voilà je crois que les orateurs sont tout de même un peu fatigués en fait c'est un peu non pas d'accord maintenant dér'envoi dér'envoi un tout grand grand jour merci merci